...mouvement qui était évolué à 9,70 au total. Oula, elle est sifflée grand. Rappelez-vous, elle a loupé le passage à la barre inférieure. Marine de Gauffe qui est présente, elle est présente Marine de Gauffe pour venir soutenir sa copine de l'ITSEP. Marine de Gauffe qui suit Émilie Le Penéac. C'est parti, concentration, avec un premier départ. Voilà, c'est parti. Et là c'est important. L'entraîneur se rapproche de la barre. Parce que là, elle joue gros Émilie. C'est maintenant. Ça passe. Ça passe. Prise d'élan. Tour complet. Attention, c'est pas fini. C'est souvent après les grosses difficultés qu'on se relâche. Attention ici, retour barre supérieure. Il faut qu'elle relance à l'équilibre. C'est parti. Premier tour. Deuxième tour et regardez la sortie. Double pirouette. Avec un tout petit pas. Un tout petit pas sur la réception. Mais c'est une grosse difficulté sur la sortie. Double salto arrière avec double vri en sortie. Oh là là, oh là là. Voilà, le public ne s'y trompe pas. Et regardez immédiatement Marine Debeauve qui est venue féliciter Émilie Le Pennec. Je vous rappelle cette situation que l'on avait vécue après la première rotation au concours général individuel. Elle était sortie avec la meilleure note. Elle était en tête. Et regardez ce mouvement. Elle le rattrape du bout des doigts. Elle est légèrement devant. Elle a fermé un tout petit peu le bassin. Ça l'a propulsé légèrement vers l'avant. Elle s'est étendue au maximum pour la rattraper. La situation pour le moment. Kourtney Kuppet, ses premières à 9,637. Pionne, la nord-coréenne, 9,600. L'IA, la chinoise, 9,562. C'est le podium provisoire dans cette finale. Aux bars asymétriques. Émilie Le Pennec qui attend sa note aux côtés de sa copine. Marine Debeauve. 9,6387. Elle est en tête pour l'instant. Elle est en tête pour le moment. Émilie Le Pennec est en tête au moment où est en train de se présenter Svetlana Korkina. Il ne reste, Laurent, que deux gymnases. C'est-à-dire qu'Émilie Le Pennec va monter sur le podium. C'est déjà en tête. Émilie Le Pennec est champion de la Ligue. Émilie Le Pennec est champion de la Ligue. C'est incroyable. Incroyable. Bravo, Émilie. C'est génial. C'est une révolution de la gymnastique française. Première médaille de l'histoire de la gymnastique française. C'est énorme. Médaille d'or. Nouveau titre olympique pour la délégation française. Allez, Laurent, allez avec David pour aller la voir. Allez vous regrouper pour venir fêter Émilie Le Pennec qui avait eu beaucoup d'émotions lors du concours général individuel. Voici les larmes de cette petite gymnaste originaire de la Garenne-Colombe qui s'entraîne tous les jours aux côtés de notre consultant habituel, Laurent Barbieri, qui est au bord, au bord des larmes. Voilà 9,662. Émilie Le Pennec est championne olympique à 9,687. C'est une véritable révolution. C'est une bombe absolue. C'est la première gymnaste championne olympique dans l'histoire de la gymnastique artistique française. C'est absolument énorme ce que vient de réaliser Émilie Le Pennec dans un contexte, on le rappelle, particulièrement délicat. C'est une gymnastique où il faut s'imposer toujours au forceps. C'est cette... Alors ce mouvement unique, ce def est passé du bout des doigts, mais il est passé tout de même. Et la note a été suffisante. Voici ce classement. 9,687 pour Émilie Le Pennec. Donc médaille d'or. Et on attend avec un maximum d'impatience le podium que l'on va vivre ensemble.